Allez, Moustapha Ragraghi qui nous rejoint, joueur du FC Saint-Méziéry, ne vous fiez pas à son maillot de la Geocerre. J'imagine que c'est... Tiens, on va juste mettre le micro par ici. Voilà, parfait. Bon, comment on se sent, Moustapha, après ce match ? Tu es rentré en cours de jeu, si je ne me trompe pas. Comment on se sent ? C'était, j'imagine, une journée pleine d'émotions. Est-ce qu'on a quand même réussi à vivre le match à fond ? Oui, c'est sûr, on y a cru. Dès le début, on est venu avec l'envie de gagner. C'était 11 humains contre 11 humains qu'on se disait. Exactement. Le score, en plus, nous a fait croire encore plus. A 2-1, on a marqué un but. Anthony Batelle a marqué un magnifique but. On y a cru, vraiment. Après, il y a eu le malheureux rouge qui nous pénalise aussi. Et après, ils ont continué à jouer. On y a cru jusqu'à la fin, on voulait se battre. Pas forcément pour la qualif, mais sur la fin, c'était pour rentrer à nos proches autour. On parle d'un match d'une vie. On connaît les exploits de la Coupe de France, c'est ce qu'on a essayé de faire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la victoire d'Auxerre, mais on espère qu'à l'avenir, ce sera nous. C'est ce qu'on se disait avec Guillaume. On se disait que ce score, finalement, il reflète assez bien la physionomie du match. Ce n'est pas, on va dire, surpayé pour les Auxerrois. Vous avez fait, pas à jeu égal, mais on vous a senti quand même tranchant sur certaines actions et capable d'aller marquer comme l'a fait Anthony Batelle. Et même en deuxième mi-temps, il y a des Auxerrois qui ronronnaient un peu. Et on a vu peut-être que sur certaines sorties, on aurait pu aller, pourquoi pas, porter une deuxième banderie. C'est ça, exactement. Si c'est vrai qu'on aurait pu ouvrir le score une deuxième fois, ça les aurait fait douter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on a su qu'après, ils se reposaient un peu sur leur laurier. Ils faisaient tourner. C'est le très haut niveau, mais après, on a essayé de faire notre maximum. Tous les joueurs, ils ont essayé de faire leur maximum, j'en doute pas. On a essayé de rendre fiers de nos proches autour de nous. Comment se sont passés les... Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, ils ont essayé de gérer, ça s'est vu en deuxième mi-temps. C'est ça. Ils n'ont pas pris de risque, ils vous ont mis vraiment dans des situations très difficiles pour ressortir la balle. A un de moins, c'était très compliqué, on l'a vu. C'est ça. Après, on t'a vu faire ta rentrée, il y a faute sur toi. Merci. Il y a faute. Merci les gars. Il y a faute. Il y a faute, il y a faute. C'est vrai. Non, mais comment se sont passées les... On va dire les dernières 48 heures avant le match, on arrive à se mettre dans la bulle, on arrive à passer l'euphorie et à quand même penser à une éventuelle qualification ? Franchement, il faut dire la vérité, c'est assez difficile d'être réaliste. En plus, il y a beaucoup de sollicitations de l'extérieur, on plane un peu. Là, on a vécu comme un pro, que ce soit dans les dernières 48 heures et aujourd'hui. Beaucoup de sollicitations de l'extérieur. Et après, une fois arrivé dans le stade, jusqu'à encore dans le bus, on était assez euphorique, on va dire. Et le coach à la causerie nous a tout de suite remis de pied. Remis sur terre. Et on est redescendu sur terre et après, on est venu, comme je vous ai dit, 11 humains contre 11 humains. On avait vraiment, vraiment envie de gagner aujourd'hui. On passe à une très belle équipe d'Auxerre, qui est la troisième de Ligue 2 aujourd'hui. Forcément, qui tourne bien au championnat. Bon, merci Mustapha d'avoir été avec nous. Il faut se remettre dans le championnat maintenant, ça va être compliqué. Il y a la semaine quand même. Non, il y a la semaine. Dès demain, on passe à autre chose. Le championnat, c'est le plus important. Les coupes, c'est vraiment que du bonus. Aujourd'hui, c'était un bonus. Et on passe à autre chose tout de suite. Il y a le championnat avec des grandes défilances qui nous attend. La trêve très prochainement, certes, mais on passe au championnat, oui. Bon, ça marche. Petite question, quand tu joues comme ça à une équipe, à une division bien supérieure à la tienne. Nous, on a été amateurs à un niveau vraiment plus bas que nous. Mais on regarde ça avec admiration. Est-ce que tu arrives à apprendre des choses, à analyser les joueurs, comment ils se comportent, comment les joueurs de ce niveau au-dessus, ils sont ? Est-ce que tu arrives à avoir le recul pour te dire, ah ouais, lui, il est chaud pour ça ? C'est ça. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est l'engagement sur tous les coups. Il y a vraiment de l'engagement. Des fois, on a tendance, nous, en tant qu'amateurs, même moi, ça a pu m'arriver à mettre le pied. On pense vraiment qu'on va l'avoir parce qu'à notre niveau, d'habitude, on l'a et après, on accélère. Mais en fait, là, ça va vraiment vite. Même quand il est à deux mètres, il vous rattrape. Donc l'engagement, il est vraiment présent. Et quand ils ont le ballon, à l'inverse, prendre vraiment le temps de préparer, préparer le jeu avant une belle action. On pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais en fait, quand ils font trois, quatre fois le tour derrière et qu'après, ils passent sur un côté pour un centre, c'est quelque chose qui est travaillé. C'est leur métier, c'est professionnel, c'est de la tactique. Nous, on essaie de le faire à notre petite échelle amateur. Ça se travaille, on a encore du chemin et voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on voit vraiment la différence. C'est leur métier, c'est des professionnels. On apprend d'eux. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup appris. C'est un match qui va nous faire tous grandir et voilà, on prend ce qu'il est à apprendre pour apprendre. De toute façon, rien que dans votre engagement, vous avez rendu fier tout un grand temps et tout un club. Félicitations, malgré tout, pour le parcours et puis à bientôt, bonne soirée. Merci à vous, les gars. Merci, au revoir. Voilà Moustapha Ragraghi, donc le joueur du FC Saint-Méziéry qui, comme il le dit, c'était un peu le mot, on plane depuis quelques jours, dans une bulle depuis 48 heures, c'est clair que ça va être beaucoup de choses, mélangées, le match d'une vie, c'est ce qu'on disait au début, en avant-match, c'est le match d'une vie. Donc forcément, il y a tout ce qui s'ensuit, la sollicitation, forcément, la presse, les interviews, les copains, t'as pas des places, vas-y, tu vas jouer, tu passes ton maillot, tu rentres dans une autre dimension. C'est quelque chose qui peut un peu faire perdre la tête. Donc là, il le dit, le coach, il arrive, il remet directement le décaire et on rentre dans le match. Mais on apprend, elle est intéressante ta question, il l'a dit, on apprend quand même de ces gars-là sur le terrain. On a le temps quand même de prendre des informations. Non, mais c'est clair parce que nous, quand on le voit, on voit d'ici, on a l'habitude de regarder à la télé, notre canapes, les matchs de Ligue des Champions, tout pareil simple, on dit, lui, il est nul, c'est un joueur nul. Mais déjà, quand tu vois des joueurs de Saint-Mésierie qui sont meilleurs que toute ta famille réunie, tu imagines encore le niveau pro quand t'es Ligue 1, Ligue 2, déjà, tu vois, même lui, à son niveau qui est dix fois meilleur que nous, tu te rends compte que c'est des étapes et clairement, on joue pas au même jeu presque. Non, non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'était une très belle expérience pour eux de vivre ce match, pour nous de vous le retransmettre également, un vrai plaisir.